Si tu souhaites partager tes connaissances sur les jeux vidéo, suivre l'actualité ou rejoindre une communauté de joueurs, je t'invite à venir sur fanaticgame.com, un réseau social français dédié aux jeux vidéo, où tu pourras rencontrer des joueurs et des professionnels. Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 150 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Cradle of Egypt, qui est la suite de Cradle of Rome. Alors on avait déjà joué à Cradle of Rome, qui est un jeu de match 3. Et donc là c'est Cradle of Egypt, c'est l'histoire qui change les bâtiments, le peuple, tout ça. Mais ça va toujours être le même jeu, on va jouer de la même manière, donc c'est parti. Alors ben on va commencer, donc Cradle of Egypt en appareil. On va jouer en mode relax, parce que chronomètre, voilà, on n'est pas pressé. Je vous laisse un peu l'histoire pour commencer. On va jouer en mode relax, c'est parti. 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 Comment jouer ? Allez, on passe au didacticiel. Hop. Alors, premier niveau. Donc, toujours le but, c'est de détruire les cases bleues. Les cases bleues qui sont en dessous des items. On aligne les items par trois pour les supprimer. Et les cases bleues qui sont en dessous sont supprimées automatiquement, suivant si on était au-dessus. Il faut être au-dessus. Donc, vous voyez, je joue assez rapidement parce qu'on a déjà vu. Puis, vous connaissez sûrement le principe du jeu. Voilà, le premier niveau est terminé. Allez. Yop. Toujours le principe de la petite map qui s'enroule. Ressources du niveau hors réserve et nourriture. Donc, ça, ça va nous permettre de construire des bâtiments. Alors, pour l'instant, on va pouvoir commencer avec ça. C'est-à-dire qu'on va acheter les plans. Et il faut résoudre le casse-tête. Alors, apparemment, le casse-tête, là, ce serait de reconstituer l'image en tournant les palais... Comment ça s'appelle ? Oui, les pièces, les morceaux. Ce serait de reconstituer l'image... Donc, bon, c'est pas très très dur. C'est peut-être un petit peu long. Hop là. Voilà. Alors, je crois bien que je ne suis pas du tout droit par rapport au dessin. Je suis mal parti. Il aurait fallu que je commence par le haut. Voilà. Comme ça. Comme ça. Alors, j'espère que c'est bon. Ça ressemble pour l'instant au dessin. Ça, au milieu, ça se correspond comme ça. Encore un cran. Voilà. La maison avec son toit. Ouais. Et le... Et le truc là-dedans, c'est bon. Euh, non, ça ne fait rien. Bon, c'est pas grave. Alors là, bon, voilà, j'ai fait résoudre. Ouais, j'avais décalé le... Celui d'en bas à gauche, j'avais oublié de... Il n'était pas très bon. Bon, c'est visuel, mais c'est assez un détail. Ça rapporte un peu plus de points si on y arrive. Mais on peut, de toute façon, dans tous les cas, cliquer sur le bouton résoudre au bout d'un moment. Donc, voilà notre bâtiment. Et on continue au niveau suivant. Parce que, de toute façon, on n'a plus assez de ressources pour construire les autres trucs. Donc, c'est parti. On continue là. Hop là, on voit qu'on ramasse des pioches en bas. Donc, les pioches qui vont nous permettre de... Je ne sais plus qu'est-ce que c'était au niveau de Cradle of Rome. C'est à quel item ça ressemblait. Mais c'est à peu près le même bonus. C'est-à-dire que ça va nous permettre de détruire une case. N'importe laquelle. On va prendre la pioche et on va pouvoir casser une case telle qu'on veut. Donc, on remarque par rapport aux items qu'on casse. Donc, les pioches, vous avez vu que c'est des pioches. Tout simplement. Vous avez vu les pièces de monnaie, les pièces jaunes. En fait, c'est de l'argent. Quand on en aligne, ça nous rapporte de l'argent en haut. Pour l'instant, on n'a pas de bois, enfin pas de réserve, ni de nourriture. On verra plus tard le reste des items qu'on casse. Ça n'a pas vraiment d'importance, des fleurs. Ce n'est pas vraiment important. Le clé me reste ma case bleue ici. J'aimerais bien la casser. Voilà. Ça devrait être bon, voilà. C'est bon de terminer. Allez. Donc, on sort du niveau toujours de l'or. On n'a toujours pas eu de réserve, ni de nourriture. Ça ne va pas nous suffire. Donc, on va continuer au niveau suivant. Ça ne suffira pas pour construire autre chose. Donc, le but est tout simplement de construire sa ville. Donc, plus vous allez faire vos niveaux, plus vous allez avoir de ressources. Et vous allez pouvoir construire les différents bâtiments. Alors. Le pioche se remplira plus rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Regardez la pioche. Merde. Il faut que je l'utilise. Vous avez vu, j'ai détruit une case. N'importe quelle. Bon, là, ça ne me servait pas à grand-chose. J'aurais peut-être dû la garder pour la fin. Parce qu'à la fin, vous avez toujours des cases qui vous embêtent. Malheureusement. Toujours une case. La case, je dirais. Que vous allez y passer trois heures pour essayer de l'atteindre. Bon, là, encore, ce n'est pas des niveaux trop compliqués. Hop. Donc, ça va plutôt rapidement. Le temps n'est pas terminé. D'ailleurs, le temps, il est symbolisé où ? Normalement, c'est toujours la jarre. Mais la jarre, elle n'est pas pleine de flotte. Donc, je ne sais pas s'il y a du temps. C'est une bonne question. Donc, attendez, on a fini le niveau. Mais on n'a pas tellement de bonus de temps. C'est plutôt bizarre. Résultat. Ouais. Je ne gagne pas de... Il n'y a pas une histoire de temps. C'est plutôt bizarre. Donc, on n'a toujours pas assez de... Voilà. Il nous faut encore de l'or pour construire le bâtiment d'après. Alors. C'est reparti. Oui. Oui, au niveau du temps. On est censé avoir du temps. Mais là, je ne le vois pas. Clairement. Ou alors, je suis un peu bête. En général, ça fait une jarre remplie d'eau. Dans Cradle of Rome, ça fait comme ça. Je sais qu'il y en a un autre Cradle of Persia. On fera peut-être un jour. Qui est un peu différent dans son gameplay. Il sait que ça a toujours aussi une jarre d'eau. Mais là, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment s'il y a du temps. Peut-être que pour l'instant, il n'y en a pas. Peut-être que ça viendra. Je ne sais pas. Ils n'ont peut-être pas inventé l'eau. Je rigole. Bon. Où les jarres ? Alors. Où c'est qu'il est ? Comment ça me passe compliqué ? Vous voyez, il y a des petites cases bleues là. Qui sont entre des cases de décors. Qu'on ne peut pas bouger. Qui nous font voir le derrière en fait. C'est des trous. Je dirais même d'ailleurs. Alors. Là, c'est bon pour cela. C'est magnifique. C'est assez tout seul. Là, j'ai mon petit verre qui m'embête. Et en plus, je n'arrive pas à descendre. On va plutôt s'occuper des autres pour l'instant. Quand on reste bloqué sur quelque chose. Mais allez voir les autres cases. Revenir après. On a peut-être l'oeil un peu plus neuf. Allez. Voilà. Allez. On va essayer de changer. Voilà. C'est bon. Et il me manque celui-là qui est dans son trou fignot. Ah, c'est le principe du truc caché dans son... Caché dans son emplacement. Voilà. De toute façon, sinon, j'aurais pu prendre mon petit... Ma petite pioche pour le casser. J'aurais dû d'ailleurs que ça ratait plus vite. On ne serait pas cassé la tête. Mais au moins, je l'aurais pour le prochain niveau. Même si au début du niveau, ce n'est pas très utile. Alors, c'est parti. On va choisir le plan de celui-là. Alors... Il faut les mettre dans l'ordre. D'accord. Donc, il faut le mettre dans l'ordre de la plante, en fait. Donc, on va planter en premier... Non. Les deux premières, c'est bon. On fait le trou. On met la graine. Ensuite, ça pousse un peu. En mettant de l'eau. Après, le soleil, il aide. On va peut-être inverser ces deux-là, non ? Voilà. Terminé, voilà. Et... Ça commence à faire des fleurs. Hop. La fleur, le fruit. Le fruit qui devient rouge. Et le panier. Magnifique corrélée de gagner des points pour résoudre ça. Ça va me permettre de faire une sorte de ferme. Une sorte de... Potager. Pour nourrir mes habitants. Et voilà, c'est parti. Donc, niveau suivant. On va peut-être avoir tout ce qui va être ressources, maintenant. Euh... Donc, voilà. Les tomates. Regardez, on a des tomates. Donc, ça, ça vient d'apparaître. Donc, ça va sûrement me donner des... Des ressources. Si je ne raconte pas de conneries. Alors, on va essayer. Voilà, voilà. J'en ai fait. Regardez, j'ai gagné 12... 12 unités de... De tomates. Enfin, de... De nourriture. Donc, c'est plutôt pratique si je veux nourrir mes habitants. Pour pas qu'ils meurent de faim. Euh... Euh... Ouais. Là, il va falloir descendre. Donc, on voit des... Des petits... Des petits items avec des cadenas. Des chaînes par-dessus. Donc, il faut que j'arrive à les aligner avec autre chose. Pour... Pour les casser, en fait. Tout simplement. Ou que j'utilise ma pioche. C'est un peu bête aussi. J'aurais dû. Voilà. Donc, euh... Regardez. On va... On va faire un truc. Là, on a... On a une petite flèche. Je vais essayer de l'utiliser. Euh... Il y a une petite flèche qui va dans tous les sens. Là, en gros, quand on le déplace avec quelque chose. Ça détruit les quatre qui sont autour. Regardez. Hop là. Donc, ça m'a permis, là, de détruire le cadenas. En déplaçant. Euh... Voilà. Pour l'instant, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, on continue. On récupère un peu de ressources, un peu de partout. Histoire de... De bien... De bien se mettre. Et de pouvoir construire d'autres bâtiments. Donc là, il me reste les deux d'en bas. Ah non. Ceux-là aussi. Euh... Ouais. Celui-là. Par contre, les deux d'en bas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que je vais galérer. Donc, je vais peut-être... On a cassé un comme ça. Et l'autre... J'ai pas assez de pioces. Allez. Il va falloir que j'essaye de le faire, ce petit truc rose. Mais pour faire descendre qu'il ne change plus le poil dessus. J'ai pas fini. Allez. Presque. Tiens. On a pu presque le faire. On est arrivé. Ah bah ça a changé. Maintenant, c'est une pierre. Ça va m'aide pas tellement tout ça. J'ai plus rien là en bas. Je peux... Ah si, j'en ai quelques-uns. Non, ça veut pas. Allez. Allez. Ah oui. C'est le petit truc qui vous embête pendant longtemps. Qui vous fait perdre un temps fou. Même si pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de temps. J'aimerais bien aller le faire. On va essayer de récupérer la pioche. Et voilà. Terminé. Le niveau est fini. Vive la pioche. Sinon, j'aurais pu y passer un moment. Hop là. Donc là, maintenant, on a de la nourriture qui va s'ajouter. Ressources du niveau. Et donc voilà. On va pas aller plus loin. Donc ce sera tout pour Cradle of Egypt. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...